bonsoir à tous bonsoir bonjour peu importe aujourd'hui tout de suite une petite revue sur comment refaire son Evode BCC, son Evode, son Protank, son Kangr Protank version 1, 2, 8, 12 bref comment refaire les petites résistances qui sont vendues à part vous savez ceux-là les petites résistances qui sont là et là je vais vous les présenter en mode microcoil coton et oui on peut les refaire en microcoil coton voilà bon ça c'est dit passe-moi à la pratique effet design pour que vous puissiez voir ce que je fais alors je prends un fil de Cantal donc c'est du 030 qui nous vient de chez CommeuneCigarette.com jusque là tout va bien on tente par voir à côté donc voici le Cantal 030 une petite un petit 10 à 15 cm vraiment pour être sûr 15 cm je vais avoir besoin d'un donc d'un petit support pour pouvoir faire le coil moi c'est une aiguille un embout d'aiguille de seringue une aiguille de seringue auquel je vais venir mettre mon Cantal contre mon doigt mon pousse de cette manière là je vais venir faire le tour de mon aiguille l'espire les plus serré possible alors j'en ai fait pas bien j'en ai fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix on on voit c'est bien donc du 030 la petite aiguille qui va bien pour pouvoir faire un micro coil donc une fois que ça est fait je viens y mettre je viens la placer dans la pince je viens serrer sans forcer je vais serrer de manière simple je sors le chalumeau je viens chauffer mon coil pour préparer pour préparer un petit coup de chalumeau vite fait les pattes aussi et voilà voilà j'ai éteint l'orange donc je laisse encore un petit peu un petit peu sur la pince histoire de pas me brûler encore une fois donc ça donne ça j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose bon désolé la qualité de la vidéo vraiment désolé donc là mon micro coil est fait je vais pouvoir tranquillement me l'installer sur ma base donc à la base oh ma base à la base donc à la base quand vous ouvrez votre résistance et vous allez savoir de quoi je parle donc de l'évode on enlevé le bout de caoutchouc donc quand vous l'ouvrez vous avez cette résistance là vous avez ça qui est dessus c'est la résistance qu'il y a dans votre dans votre évode donc vous venez l'enlever à l'arrière vous avez un connecteur et un caoutchouc un connecteur et un caoutchouc sur lequel vous venez tirer ça vous fait trois parties voilà c'est trois parties et pour le remonter vous remettez votre petite aiguille de seringue dessus si vous remettez bien sûr c'est du live voilà donc là les dessus vous voyez bien donc vous venez entier les deux dans la base il ya un petit creux là mettre ça là dedans donc jusque là tout va bien donc elle se met dans les rainures il n'y a pas de problème au niveau des deux pattes qui en dessous j'en ai une plus petite et une plus grande je vais prendre le caoutchouc le petit bout de caoutchouc blanc qui est très important qui va isoler le pôle positif du pôle négatif donc par en dessous par en dessous vous l'enquille dans une patte celle-là par exemple la grande du coup il se retrouve dessus et vous venez directement le mettre dans le trou prévu à cet effet c'est compliqué de travailler en caméra voilà donc ça nous fait bien il y en a un qui part sur le côté qui évite d'être en dessous du caoutchouc mais qui est au dessus du caoutchouc et un qui est en dessous du caoutchouc donc il y en a un qui est dans le caoutchouc qui peut se balader dans le caoutchouc et un qui est coincé entre le caoutchouc et la base de la résistance puis ensuite je viens mettre mon pin puis ensuite je viens mettre mon pin à l'intérieur donc qui lui le pin ne touche pas celui qui est sur le négatif ne le touche pas vu qu'il y a le joint entre deux donc à partir de là je viens couper tac et tac voilà je vais couper le tri là un peu plus court voilà donc je viens rabattre donc à l'aide de ma petite pince de tailleur les petites pattes qui dépassent et qui ne servent strictement à rien voilà donc là maintenant à l'intérieur j'ai mon coil qui est toujours là pour pouvoir vérifier la résistance de ce dernier je vais le revisser sur son ato sur la base de son ato je vais prendre l'épée Star Wars pour pouvoir vérifier tout simplement la résistance alors 1,3 bon c'est juste pour un SVD 1,3 on ne sait pas ce qu'il y a de meilleur on va dire c'est un bon début ? donc une fois ça fait vous n'avez plus qu'à prendre un petit bout de coton donc là ce sera du coton cardé donc vraiment un petit bout pas plus grand qu'un pouce et encore c'est déjà trop grand donc là c'est far west ici je vais même le couper en deux le diviser en deux je ne peux prendre que la petite partie donc là travailler pour que ça en fasse une mèche tout simplement ça ressemble énormément à une mèche et alors là c'est le problème de tout reviewer donc il y a ça dedans de manière cinématographique de manière cinématographique ça passe bon petite pince bon une pince épilée sera quand même plus pratique plus pratique voilà bon c'est une petite aléas hop pour moi avoir une petite moustache comme ça dans laquelle je viens couper les bouts car aucun intérêt ça nous fait une petite moustache très mignonne un collègue en plein centre il n'y a plus qu'à fermer la cheminée par au-dessus hop la revisser dans l'atteau donc là je l'ai déjà fait je ne vais pas le refaire mais la revisser dans l'atteau voilà et un petit peu de jus désolé donc un petit peu de jus vous savez tous amis du vape auteur sont fidèles saupalin j'utilise un liquide dans un dans un ato evod du tout approprié mais alors pas du tout mais bon donc là c'est le même principe que j'ai fait tout à l'heure je l'ai testé avant quand même je ne vais pas vous dire de bêtises donc je l'ai remis à l'intérieur j'ai fait le même nombre de spires j'ai passé exactement la même la même résistance 1,2 1,2 ohm je suis à 8 8,5 watts coucou et durée d'astère intérieure et durée d'astère intérieure ça va mettre à 2,5 ça fonctionne bien quand même pour un petit coïcotant voilà c'était tout pour moi pour aujourd'hui du moins donc le Cantal 0,30 bah il vient de chez communescigarette.com des vodes également les résistances peuvent s'acheter à part c'est des résistances à mèche avec une vape un peu plus enfin différente on va dire c'est vraiment que si vous en avez vraiment un de mort testez cette technique c'est sympa c'est rapide une fois qu'on arrive à le faire il faut pas énormément de matériel le coton cardé le Cantal 0,30 la petite seringue c'est pas énormément cher entre guillemets quoi ce qui est pratique c'est que c'est changeable c'est changeable à vite éternelle donc allez-y faites vous plaisir régalez-vous bonne vape gros bisous ciao ciao